J'avais une de mes meilleures amies, en fait, sa mère, son père ou sa mère était de Bordeaux. Il redescendait régulièrement du nord pour aller. C'est sa mère qui est de Bordeaux, sa mère est de Bordeaux. Donc j'ai commencé à boire du bon Saint-Emilien à cette époque-là. Il y a une forme de magie. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les ingrédients possibles, parfaits, tous les ingrédients qu'on puisse imaginer pour avoir un vin absolument parfait ou un film absolument parfait et très réussi. Et d'un seul coup, ça prend ou ça prend pas. Donc oui, il y a sûrement un parallèle. Je veux dire, un arpent de terre prêt, le vin n'a pas le même goût en fonction de la météo, de la vinification, de tout le processus. C'est la même chose avec les films, en fait. On peut très bien voir... Enfin, on fait tout pour avoir le maximum d'ingrédients nécessaires à la réussite d'un film, mais c'est pas pour ça qu'il va émouvoir le public. Il y a un très joli film américain sur... Comment ça s'appelle ? Sideways, non ? Sideways, ouais. Ils font la route des vins, ces deux mecs... C'est une sorte de road movie, parcours initiatique, philosophique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada